A l'année de l'actualité ce soir, cette nouvelle mine d'or qui voit le jour sur les territoires ivoiriens, elle est située dans la localité d'Affienou, dans le sud-ouest du pays. La pose de la première pierre a eu lieu ce lundi en présence du Premier ministre à Daniel Cablan-Duncan. Ses réserves globales sont évaluées à près de 43 tonnes pour une durée d'exploitation de 20 ans. Dans l'actualité sécuritaire, elle a tourné ce week-end du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, en vue de vérifier la réduction du nombre de barrages sur l'axe Abidjan-Noé. On se souvient que le nombre de barrages avait été levé sur cette route pour faciliter la circulation des biens et des personnes entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Deux trafiquants de cajou ont été arrêtés à Bondoukou, dans le nord-est du pays. Ils s'apprêtaient à convoyer 4,5 tonnes de cajou vers le Ghana. Le coût visible de l'opération est estimé à plus d'un million de francs CFA. Les mises en cause sont à la gendarmerie de Bondoukou pour nécessité d'inquiète. Et puis, à l'étranger, les habitants de la ville de Maidougouri et ses alentours dans le nord-est du Nigeria ont subi, cette fin de semaine, une série d'attaques sanglantes attribuées au groupe Boko Haram. Et ce, malgré une offensive de l'armée et l'état d'urgence, le bilan provisoire fait état de plus de 43 morts. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Édition. Tout d'abord, ce soir, la naissance de la mine d'Afema. Elle sera la cinquième mine d'or enregistrée sur le territoire ivoirien. Elle est située dans la localité d'Afienou, dans le sud-ouest du pays. La mine d'or a été inaugurée ce lundi par le chef du gouvernement ivoirien. Ses réserves globales sont évaluées à près de 43 tonnes pour une durée d'exploitation de 20 ans. Le compte-rendu d'Alexis Wodraogo. Le chef du gouvernement était ce lundi dans le centre-est du pays, dans la localité d'Afienou. Objectif, poser la première pierre d'une nouvelle mine d'or, celle d'Afema. Elle est exploitée par le groupe britannique Taurus Gold et devrait fournir d'importantes royalties à l'État. Cette mine vient porter au nombre de 5 les mines d'or dans le pays. Tongon au nord, Iti à l'ouest, Bonicro et Agbaou au centre, et aujourd'hui Afema dans le sud-est. Cela confirme que nous pouvons devenir rapidement un producteur majeur d'or en Afrique et dans le monde. Au-delà de l'élargissement des exploitations minières, il faut aussi lire l'ouverture d'offres d'emploi pour la localité. Chaque investissement qui a lieu sur le territoire de Côte d'Ivoire est signe de création des richesses, signe de création d'emplois. Et les fils de la région sont les plus heureux. J'espère que les jeunes de la région du sud-Koumoué vont bénéficier de cette manne. Et également, je me réjouis du fait que l'environnement est pris en compte. C'est un grand espoir que nous plaçons à ce projet, qui doit être un projet fondateur pour le développement de cette région. Présent à cette rencontre, le premier ministre a tenu à rassurer les populations sur les dispositions prises par le gouvernement pour protéger leur environnement. Il s'agit de revenir ici à Afema, sur la mine d'or d'Afema, pour une relance. Mais une relance dans des conditions meilleures, en respectant toutes les règles en matière d'environnement. Mais aussi, disons qu'en faisant un meilleur partage avec les populations qui sont concernées par ce dossier. Il y a moins d'un mois, le chef du gouvernement était dans le Lodjibwa. Il y était inaugurée une autre mine, celle d'Agbaou. Une expression donc ferme de l'État a élevé le secteur des mines vers l'une des mamelles de son économie. Et ces autres images du chef du gouvernement ivoirien, Daniel K. Blanc-Duncan, a accordé ce soir même une audience à une délégation de la société Torus Gold Limitid, société d'exploitation minière qui opère en Afrique de l'Ouest. Une audience qui fait suite, vous l'avez vu, à la cérémonie de pose de première pierre de la mine d'Afema à 18 km d'Aboisseau ce matin. Et bien, Torus Gold Côte d'Ivoire exploitera le gisement d'Afema à travers des investissements d'environ 70 milliards de francs CFA. La délégation reçue par le Premier ministre est donc venue exprimer toute sa gratitude au gouvernement ivoirien pour avoir soutenu le processus de construction de cette mine d'Afema. Autre sujet abordé, le partenariat signé entre Torus Gold et la Sodémie pour l'exploitation minière dans la région d'Issia-Souvray. Autre sujet, la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne veut apporter sa contribution à la relance économique du pays. Elle a mis en place une politique de retour des jeunes entrepreneurs au pays en vue de monter des entreprises, des informations données au cours d'une rencontre avec la presse. Mamadou Kouassi L'appel du Président de la République pour le retour au pays de la diaspora ivoirienne semble être entendu. Une fédération des associations de la diaspora ivoirienne a vu le jour pour la réalisation de leurs projets. Un club économique et d'affaires est mis sur pied afin de faciliter le retour des jeunes entrepreneurs pour leur installation en Côte d'Ivoire. C'est pour avoir un réseau d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires amoureux de la Côte d'Ivoire, désireux d'investir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est de faciliter l'investissement direct étranger à travers l'investissement direct des Ivoiriens de la diaspora. Déjà, plusieurs entreprises de la diaspora occupent le marché économique ivoirien. Âgé de 33 ans et diplômé d'une grande école en France, Arnaud Yao veut créer dans les jours à venir une entreprise dans le domaine du bâtiment. Il bénéficie du soutien du club économique et d'affaires de la diaspora ivoirienne. Ayant une expertise de 14 ans en tant que responsable de projet, je veux aujourd'hui apporter cette expertise pour la Côte d'Ivoire et dans la philosophie du gouvernement de l'émergence pour 2020. Une initiative encouragée par Issa Kakonate, directeur général des Ivoiriens de l'étranger. La Fédération des associations de la diaspora ivoirienne veut mettre à la disposition les 4% des Ivoiriens vivants à l'étranger. Un fonds d'investissement pour soutenir le développement économique local. Dans l'actualité sécuritaire, la tournée ce week-end du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, en vue de vérifier la réduction du nombre de barrages sur l'axe Abidjan-Noé. On se souvient que nombre de barrages avaient été levés sur cette route pour faciliter la circulation des biens des personnes entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le témoignage d'Abou Sanbou. C'est sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara, que les corridors de la GESCO à Yopougon et de Gonzagueville dans la commune de Portboué ont été transformés en postes d'observation pour permettre la fluidité de circulation des populations sur les axes menant au nord et au sud-est de la Côte d'Ivoire. En se rendant ce samedi, dans la région du Sud-Komoué, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a pu faire le constat que les consignes ont été respectées sur le terrain par les hommes qui veillent en toute discrétion à la sécurité des personnes et leurs biens. D'Abidjan à Assini Mafia, en passant entre autres par Grand Bassam, Bournois, Samo, Aswende, aucun barrage n'a été observé. Relativement à la situation sécuritaire aux frontières de la Côte d'Ivoire et à la suite à des récents événements survenus dans la région de Grabeau, le ministre en charge de la Défense lance un appel à la paix et à la réconciliation. Il y a eu quelques soubresauts à Grabeau, mais je pense que la population doit être sirène. Malgré le dialogue politique, il faut noter qu'il y a encore quelques-uns qui restent en marge et nous les invitons tous à s'inscrire dans ce processus et que le moment est venu vraiment de se réconcilier. Ensuite, nous lançons un appel à tous ces jeunes qui sont arrivés, exilés, réfugiés, qui sont rentrés des pays voisins, vraiment de se mettre au service de la nation et ensemble de construire le pays. Toujours dans le sens du retour à la paix et à la normalité, le ministre en charge de la Défense entend poursuivre cette tournée dans plusieurs autres régions de la Côte d'Ivoire. Et cet atelier pour renforcer les capacités des agents de force républicaine de Côte d'Ivoire, de la police, la gendarmerie et les agents des douanes. Les instructions portent sur la gestion des stocks d'armes, de munitions et autres matériels connexes. L'initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres. S'assurer qu'une arme a été déchargée de ses munitions avant de la déposer, faire l'inventaire et la typologie des armes dans un site de stockage et donner des informations régulières sur la sortie et l'entrée de ces armes. Ce sont entre autres les directives rédigées dans le guide des procédures de gestion des stocks d'armes et autres matériels connexes. Un document qui sera édité et mis à la disposition des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, de la police, de la gendarmerie et des douanes. Cet atelier donc pour restituer et valider cet important outil d'instruction. Nous sortons d'une situation de crise et notre système de gestion a été éprouvé. Donc il y a une nécessité de l'améliorer et ce guide vraiment s'inscrit dans cette optique d'amélioration de ce qui est déjà fait, des pratiques qui sont déjà en cours et de les mettre aux normes et standards au plan international. Le projet bénéficie de l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, du Centre des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, UNREC, et du ministère d'État, ministère du plan et du développement. La sécurité est au cœur de notre plan national et du développement. Donc c'est pour cette raison-là que le ministère d'État, ministère du plan et du développement s'implique à travers des activités aujourd'hui, vous voyez des activités transversales. Il faut donner beaucoup plus confiance à la population pour qu'au niveau de la circulation des biens et des services, au niveau de la circulation des personnes, ça se déroule dans un cadre stable. Les travaux d'élaboration de ce guide de six chapitres sont financés en grande partie par le Japon. La DDR, l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, est en campagne dans le sud-ouest du pays. Bien sûr, sur les traces des ex-combatants, à San Pedro, la DDR vient de sensibiliser les ex-soldats à la culture de la paix. Une campagne qui va sillonner toute la région du sud-ouest. Mamadou Kouassi. L'autorité de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ADDR, au contact de la population de la région de San Pedro. Objectif, sensibiliser la population sur le processus de réconciliation nationale. Une rencontre qui a démarré avec un forum de dialogue communautaire avec toutes les différentes couches de la société. Occasion saisie par les leaders religieux, la chefferie traditionnelle, les ex-combatants et la jeunesse de San Pedro, de prendre des engagements pour la paix et le développement de la région. Les ex-combatants présentent publiquement des excuses pour des quelconques déviations faites lors de leurs opérations antérieures. Ils ont sollicité auprès des populations et des autorités administratives une réintégration sociale réussie. Pour les encourager dans leur initiative, ils ont reçu de l'ADDR, des carnets de comptes bancaires, afin d'entrepondre des activités génératrices de revenus. Le préfet des régions, Koulibaly Ousmane, leur a demandé d'être des exemples afin de participer au développement de la Côte d'Ivoire. Il soutient que la période de la guerre est passée et il faut donc se mettre au travail pour se prendre en charge. Le chef du bureau régional de l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réintégration félicite les ex-combatants pour leur initiative et aussi la population pour leur engagement à la culture de la paix. Zoumane Koulibaly annonce la réintégration des 40 000 ex-combatants d'ici fin 2014. Je vous le disais en titre, deux trafiquants de cajou ont été arrêtés à Bondoukou, dans le nord-est du pays. Ils s'apprêtaient à convoyer 4,5 tonnes de cajou vers le Ghana. Le coût visible de l'opération est estimé à plus d'un million de francs CFA. Les mises en cause sont à la gendarmerie de Bondoukou pour nécessiter d'enquête. La précision de Noël Nienio. Le cajou, deuxième produit d'exploitation de la Côte d'Ivoire avec le premier rang de producteurs en Afrique. Les autorités ivoiriennes entendent maintenir cette performance, d'où la mise en garde du ministre de la Vectu à l'occasion de l'annonce du prix Borchamp pour la campagne 2014. L'instruction a été donnée par le premier ministre, au ministre de la Défense et au ministre de l'Intérieur pour qu'aucun kilogramme, en tout cas, ne passe. Donc je vous exhorte à ne pas chercher à travailler dans l'illégalité. Deux individus ont tenté de passer outre cette mise en garde. Pour leur malheur, ils sont tombés dans la nasse de la gendarmerie de Bondoukou. Ils vont perdre ainsi 4,5 tonnes de produits, le million d'investissements de départ et les retombées qu'ils attendaient de cette activité frauduleuse. Les autorités de la gendarmerie rassurent aussi leur engagement à faire respecter les décisions du gouvernement. Pour la présente campagne, le prix Borchamp est fixé à 225 francs CFA contre 200 francs pour la campagne précédente. En agriculture, toujours, le conseil du café cacao a initié à Daloa un séminaire sur la commercialisation intérieure du café et du cacao. Une formation destinée aux comités départementaux de suivi dirigés par les préfets. Ce séminaire à terme devrait permettre de rédynamiser tout le système de commercialisation. Nomadoukouassi. Depuis des décennies, la Côte d'Ivoe occupe la première place dans la production de cacao. Une place acquise grâce aux nombreuses politiques mises en place par l'État ivoirien. Parmi celles-ci, figure la création d'un comité départemental de suivi pour l'encadrement des producteurs. Une technique qui a permis d'aboutir à des produits de qualité pour l'exportation. Le prochain défi de ce comité départemental de suivi, c'est bien la commercialisation. Et pour atteindre cet objectif, le conseil du café cacao forme 117 personnes du corps préfectoral des hommes productrices du café et cacao à la commercialisation intérieure. Il s'agit pour Batsanguetouré Litsé et ses collaborateurs de mettre à la disposition du corps préfectoral des mécanismes en vue de rédynamiser le système de commercialisation intérieure. Cela permettra d'assurer le respect du prix minimum garanti aux producteurs et d'améliorer davantage la qualité des produits. Au terme de la formation, les participants ont exprimé leur satisfaction et ont promis de tout mettre en œuvre en vue d'améliorer les conditions de vie des producteurs du café et du cacao. Ce soir, on s'intéresse également à la carte universitaire qui a été adoptée ce lundi. En croire les instigateurs, cet instrument va faciliter la prise de décisions stratégiques en vue de mieux gérer le système étudiantil ivoirien. La précision d'Amikanga. La carte universitaire, basée sur un système d'information, de gestion et de planification, va faciliter la recherche de certaines informations concernant les universités ivoiriennes. C'est l'ensemble des données du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique regroupées au sein d'une carte. Donc on peut faire des requêtes de plan géographique pour aller trouver tous les éléments d'information concernant une université, une UFR. Comment avoir accès à ces informations et qui pourrait y accéder ? Par exemple, si on veut savoir combien d'UFR, c'est-à-dire unités de formation et de recherche, combien de spécialités sont enseignées à l'université Jean-Rouignon Guédé de Dalois, on clique et on a toutes ces requêtes et on a les informations qui sortent. Le Bénette, maître d'oeuvre de l'étude, a produit un projet de rapport final. Un document soumis à l'attention des participants de l'atelier de validation des résultats de l'étude d'élaboration de la carte universitaire. C'est la première fois qu'une telle étude est menée en Côte d'Ivoire. Elle milite pour une intégration plus poussée des personnes handicapées. L'association e-handicap vient d'initier un forum, évidemment en faveur des personnes handicapées. L'objectif est de promouvoir l'usage des technologies de l'information et de la communication pour une meilleure insertion des personnes handicapées dans la vie socio-économique. Franck Caudion. Il est aveugle et c'est pourtant un passionné de nouvelles technologies. Ordinateur portable, téléphone high-tech, Guillaume Mbra est enseignant. Et son handicap, il s'en sert au quotidien pour mieux communiquer avec son entourage. Les TIC ont révolutionné beaucoup ma vie, mon quotidien professionnel. Je suis en service à l'INFES, inspecteur de l'éducation, mes formateurs. Un exemple, j'encadre les mémoires de mes étudiants à partir de l'ordinateur. Son aisance avec les outils technologiques, Guillaume Mbra le doigt à une application numérique, synthèse vocale. Une restitution audio de toutes les fonctions d'un appareil. Ce type de logiciel spécifique existe pour toute forme de handicap. Son accessibilité reste cependant limitée en Côte d'Ivoire en raison du coût élevé et de l'approvisionnement du marché. Ce déficit, l'association e-handicap a vu le palier par l'organisation d'un forum d'échange entre concepteurs de technologies innovantes et personnes handicapées. Nous constatons que même dans l'administration, dans le milieu universitaire, partout, même dans l'agriculture, il y a des personnes handicapées, malheureusement, qui sont laissées pour compte. Avec les TIC, aujourd'hui, ces personnes-là peuvent travailler, quel que soit leur type d'handicap. Tirer la meilleure partie des innovations technologiques au profit des handicapés. Voilà l'objectif du forum e-handicap. Ce sera une révolution pour les 3 millions de handicapés de la Côte d'Ivoire, vu que le pays ambitionne être une plateforme numérique. En bref, une image à le tête à tête ce lundi entre le secrétaire général par intérim du RBR, le Rassemblement des Républicains, Amadou Soumaoro et le nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, Terence McAuley. La rencontre a eu lieu à la rue Lepic, au siège du parti. Selon l'ambassadeur américain, cette visite s'inscrit dans le cadre des prises de contact initiées avec tous les acteurs politiques ivoiriens depuis son arrivée. Plusieurs points ont été abordés, notamment la présidentielle de 2015 et la révision du fichier électoral pour permettre une participation plus élargie de la population ivoirienne à ses échéances électorales. Dans l'actualité politique également, le Rassemblement pour le Peuple de Côte d'Ivoire, RPCI, qui a organisé il y a quelques jours un séminaire de réflexion et de formation sur la démocratie, occasion pour les responsables du parti de définir son projet de société et lucider sa ligne politique. Au terme des travaux, Bamba Mori Ferret, le président du RPCI et ses camarades se sont prononcés sur des questions d'actualité. Les détails avec Abou Sanogou. Élaborer et faire la promotion d'une charte de la démocratie en Côte d'Ivoire et élucider la ligne politique du Rassemblement pour le Peuple de Côte d'Ivoire, RPCI, objectif du séminaire de réflexion, de formation et d'information sur la démocratie. Face à la presse, le président du Rassemblement pour le Peuple de Côte d'Ivoire, Bamba Mori a souhaité la mise en place de conditions d'élections justes, équitables, transparentes, ouvertes et apaisées. Cela passe, selon lui, par la présence de la presse nationale et internationale dans les bureaux lors des dépouillements. Poursuivant, le président du RPCI a aussi souhaité la révision de la composition de la commission électorale indépendante à CEI avec le principe de la parité. 50% pour la majorité gouvernementale et 50% pour les partis de l'opposition. Le RPCI dit qu'il faut lutter contre l'ethnocentrisme, il faut lutter contre le tribalisme, il faut lutter pour la démocratie, lutter contre la corruption, faire suffisamment d'écoles publiques, accorder des bourses aux familles nécessiteuses. Ça, on peut s'entendre dessus. Il est clair que si le gouvernement a fait ça, nous applaudissons. C'est ce qui fait que nous sommes un parti dans l'opposition, mais une opposition constructive et une opposition responsable pour les intérêts fondamentaux de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le Rassemblement pour le peuple de Côte d'Ivoire considère inopportune la tenue d'état généraux de la République. Pour la présidentielle en 2015, Bamba Mori Ferry dit attendre le congrès de son parti afin de se prononcer sur une éventuelle candidature du RPCI. Le RPCI face aux enjeux de la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Tel est le thème de cette rencontre. Donc je viens sur le plan économique et social. Le ministère de la Culture et de la Francophonie avec le soutien de la direction générale de l'Office ivoirien du tourisme organisée à Benjerville, la troisième édition du carnaval Ivoireau-Antillais. Cette cérémonie vise à offrir des possibilités de culture, de divertissement aux Ivoiriens et Antillais vivants. Dans Côte d'Ivoire, l'éclairage des Francodions. En rang serré, les basorettes apportent bien les couleurs nationales. L'orange, le blanc et le vert à la rencontre des couleurs chaudes des Antilles. Le carnaval Ivoireau-Antillais du Benjerville. Un pont culturel pour mieux rapprocher des peuples éloignés mais culturellement similaires. C'est une fête de réconciliation, c'est une fête où toutes les couches sociales se rencontrent. C'est un brassement de tous les peuples, qu'on soit béninois, qu'on soit ivoirien, qu'on soit sénégalais. C'est pour attirer du monde, des touristes, faire revivre un peu Benjerville et pousser qu'il y ait d'autres Antillais encore qui viennent encore ici. Rapprocher davantage Ivoirien et Antillais, objectif hâte, ces participants en redemandent. Moi je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça permet de valoriser la culture ivoirienne en coalition avec la culture antillaise. On doit encourager cette initiative. Chaque année, il faudrait que ce carnaval soit repris. C'est absolument extraordinaire parce que depuis ce matin, nous voyons toute la richesse de la culture que peuvent représenter différentes communautés en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est important de continuer. Le carnaval ivoirien antillais aide à sa troisième édition et les initiateurs entendent y associer davantage des sonorités et couleurs culturelles. A présent, l'actualité africaine en bref et en images avec d'abord les habitants de la ville de Maïdougourie et ses alentours dans le nord-est du Nigeria qui ont subi cette fin de semaine une série d'attaques sanglantes attribuées au groupe Boko Haram et ce, malgré une offensive de l'armée et l'état d'urgence, le bilan provisoire fait état de plus de 40 morts. Boko Haram a encore frappé au Nigeria. Samedi soir, un double attentat a fait 46 morts dans la ville de Maïdougourie, considérée comme le berceau des terroristes. En moins d'une semaine, une série d'attentats a fait plus d'une centaine de victimes. Des violences sanglantes devenues quasiment le quotidien de ces populations qui fuient le nord-est du pays. L'offensive menée par l'armée qui quadrille le territoire semble inefficace. Le président du Nigeria parle, lui, d'une guerre qui s'est internationalisée. Le Forum mondial des femmes francophones a ouvert ses portes aujourd'hui à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et c'est Catherine Zamba-Panza, la présidente de la République centrafricaine, qui foule le tapis rouge comme invitée d'honneur de cette seconde édition. Elle est la seule chef d'état à avoir fait le déplacement pour la cérémonie d'ouverture aux côtés de Joseph Kabila. Pendant deux jours, des centaines de femmes débattront sur le thème de la scolarisation des filles. Au Mali, un nouveau corps lié à l'affaire des militaires disparus a été découvert dans la nuit de samedi à dimanche à Kati, près de Bamako. Le cadavre, en décomposition, a été exhumé de ce puits, ainsi que des galons de colonels. Il pourrait bien appartenir à Youssouf Traoré, un ancien poutchiste qui s'était rebellé contre le général Hamadou Sanougo après le coup d'état de mars 2012. C'est l'ancien homme de main de ce dernier qui a indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps. Boni Yahi, le président du Bénin, a tenté d'apaiser la grône sociale qui secoue son pays. Après avoir réprimé violemment en décembre dernier une manifestation syndicale, il a annoncé au cours d'une allocution télévisée son intention de céder à l'une des revendications syndicales. Le président obtient décidé, dans un souci d'apaisement, de faire procéder à la restitution des défalcations opérées en 2014. Et ce, nous n'obstant tous les vices de procédure qui ont entaché le déclenchement de ces grèves ainsi que les enjeux. Une rétrocession qui n'a pas convaincu les syndicats. Ils poursuivent leur grève et continuent de réclamer l'éviction du préfet Placida Zande, accusé d'entraver selon eux les libertés démocratiques et syndicales. En Afrique du Sud, la première journée du procès d'Oscar Pistorius, accusé de l'assassinat de sa petite amie Riva Stinkamp. En février 2013 s'est achevé, ce début d'après-midi. Les débats reprendront demain matin à 7h30 universel. Le procès devrait s'étaler sur trois semaines. Costume sombre, visage fermé, Oscar Pistorius est assailli par les caméras du monde entier. Procès hors normes que celui de l'ancien champion paralympique. Il est jugé pour le meurtre de sa petite amie, la top modèle Riva Stinkamp. Trois semaines de débat, une centaine de témoins appelés à la barre, une armada d'experts et, aux commandes, une seule juge. Tocosile, Mathilde Amassipa, que l'on dit impitoyable en matière de violence faite aux femmes. Est-ce que vous comprenez les charges ? Oui, madame. Comment plaidez-vous ? Non coupable, madame. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 13 au 14 février 2013 ? Meurtre prémédité ou accident tragique comme le maintient Oscar Pistorius ? S'il reconnaît avoir tiré à quatre reprises sur sa compagne à travers la porte des toilettes, c'est, dit-il, parce qu'il l'avait prise pour un voleur. Une thèse à laquelle la famille de Riva Stinkamp ne croit pas, pas plus que l'accusation. Car derrière l'icône, l'enquête a fait apparaître un passionné d'armes à feu, parfois violent, et dans le couple, de violentes disputes. Alors a-t-il tiré avec l'intention de tuer ? Le premier témoin du procès, une voisine, a affirmé avoir entendu ce soir-là des cris d'une femme à glacé le sang. Mais il n'existe aucun témoin oculaire, et les experts balistiques, médicaux et scientifiques joueront un rôle central pour déterminer s'il y a eu préméditation ou non. Oscar Pistorius risque 25 ans de prison. Dans le reste de l'actualité internationale, la Russie, qui lance un ultimatum à la flotte ukrainienne en Crimée, la flotte russe aurait sommé les forces ukrainiennes en Crimée de se rendre avant 3h du matin. Plutôt, le nouveau premier ministre ukrainien, Arseniy Yatsenyuk, avait assuré que l'Ukraine ne céderait jamais la Crimée. Quant au président de la Douma, il a estimé qu'une intervention de l'armée russe en Ukraine n'était pas nécessaire pour le moment. Et puis, le film « Toilvayers et Slaves » remporte la palme du meilleur film aux Oscars. La 86e cérémonie des Oscars ce lundi a été dominée justement par ce film « Toilvayers et Slaves » du britannique Steve McQueen. Son film sur l'esclavage, produit par Brad Pitt, qui joue également dans le film, a reçu deux autres récompenses. « Meilleur second rôle féminin » pour la kenyane Lopita Nyong'o et le meilleur scénario adapté. Pour terminer cette édition, je rappelle la naissance de la mine d'Affema. Elle sera la cinquième mine d'or enregistrée sur le territoire ivoirien. Elle est située dans la localité d'Affienou, dans le sud-ouest du pays. La mine d'or a vu la naissance de sa première pierre, qui a été posée aujourd'hui par le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kabland-Duncan. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ses réserves globales sont évaluées à près de 43 tonnes pour une durée d'exploitation de 20 ans. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Sur le coup de 21h, retrouvez toute l'équipe de RTI Sport dans lundi Sport. Moi, je vous dis à demain, 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.